Votre enfant n'est pas prêteur, il refuse de prêter aux autres, vous le trouvez égoïste ? Eh bien, on va voir dans cette vidéo comment l'aider et surtout comment le comprendre. Pourquoi a-t-il cette attitude ? Alors, retrouvez-moi tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sermain, votre coach parental et en développement personnel. On va parler des enfants qui ne souhaitent pas prêter leurs affaires. Vous aimeriez que votre enfant soit plus généreux, vous le trouvez peut-être égoïste, un peu dur avec les autres. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des âges auxquels on peut s'attendre à ce que les enfants collaborent davantage et surtout quelles sont toutes mes astuces pour l'aider à justement devenir plus sociable et prêter plus facilement ? On voit ça tout de suite. Donc, avant d'aller plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret ou la fiche récap de cette vidéo. Il y a les deux, évidemment. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment, surtout si ce n'était pas la première vidéo que vous suivez. Abonnez-vous, cliquez la cloche. Voilà, ça m'aide à faire grandir cette communauté et surtout, ça aide à faire diffuser ces capsules au plus grand nombre pour aider plein d'autres parents comme vous. Premièrement, il faut savoir qu'avant l'âge de 4-5 ans, il est difficile pour un enfant de comprendre la notion de prêter, en fait. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'un enfant, et plus il est petit et plus c'est compliqué, prête de manière aisée et facile. Certains ont des frères et sœurs et qui ont l'habitude de tout partager parce que les jouets sont tous au même endroit, que les parents ont moins cet instinct de « c'est à toi » et « c'est pas à toi ». Ça va être peut-être plus facile chez certains enfants de comprendre ce phénomène de partage. Mais pas parce que l'enfant comprend la notion de partager, mais parce qu'il a de l'habitude de vivre dans un environnement dans lequel il n'y a rien qui est vraiment à moi ou pas. Mais quand ce sont les aînés, par exemple, qui ne vont jamais partager avec un autre enfant ou quand ils sont un petit peu plus grands, eh bien, vient cette notion de « c'est à moi ». Il faut savoir que quand un enfant a quelque chose dans la main, eh bien, c'est à lui. Même si c'est pas à lui, il s'en sert, donc tant que je m'en sers, eh bien, c'est à moi et je ne donnerai pas. Et il faut respecter ça. Il faut respecter le fait que votre enfant n'ait peut-être pas envie de partager. Imaginez-vous, c'est un exemple que je donne souvent, mais que je trouve très parlant, que tout à coup, vous vous retrouviez dans un centre de vacances, avec plein d'autres vacanciers, comme dans un camping, et que tout à coup, votre mari dit « est-ce que tu pourrais prêter ton rouge à lèvres à la voisine ? » Ou « ah bah tiens, ils ont oublié leur valise si tu lui prêtais la moitié de tes vêtements. » Est-ce que ça vous plairait ? Et pire encore, si votre partenaire prenait vos clés de voiture et les donnait aux voisins, sans vous en parler, vous seriez heurté. Donc, l'instinct de propriété, c'est quelque chose qui est fort chez tous les êtres humains. Et donc, ce n'est pas parce que c'est un enfant accès des jouets qu'il faut déjà dramatiser et se dire que votre enfant est un égoïste. Il n'est pas égoïste jusqu'à l'âge, comme vous l'avez dit, de 4-5 ans. Il a du mal avec cette notion. Et après, ça fait partie du rôle d'éducation, que d'apprendre à nos enfants à partager. Donc, s'il ne l'a pas de manière innée, notre rôle, c'est aussi de l'aider à être plus sociable en partageant ses affaires. Et on va voir comment, bien sûr, tout de suite. Sachez déjà que forcer va renforcer chez lui, chez votre enfant, son obstination à vouloir garder ce qu'il a. Plus vous allez essayer de le contraindre à prêter et plus vous allez obtenir tout le contraire. Donc, surtout, évitez de lui dire « mais si, il faut le donner » ou d'user de stratagème, de manipulation, de chantage et de plein d'autres choses pour arriver à vos fins. Souvent, quand on fait ça, c'est parce qu'on a un petit peu honte au bac à sable, parce que votre enfant s'accroche à son son, refuse de le donner à l'autre. Qui l'autre a prêté sa pelle et son râteau. Et donc, on se dit, on a un peu gêné, on a un petit peu honte. Ben, écoutez, ces personnes, vous ne les repérez peut-être jamais. Et ce qui compte, ce n'est pas où on en est, c'est où on arrive. Ce qui compte, c'est votre enfant et pas le regard des autres. C'est le bien-être de votre enfant doit toujours passer avant le regard des gens. Et tant pis si vous jugent, ne vous inquiétez pas. Dans trois secondes, dix secondes, après que vous soyez séparés, ces personnes-là vous auront totalement oublié. Ça vous arrive aussi d'assister à quelque chose et puis ça n'a aucune importance. Il vous vient que les personnes sont centrées sur elles-mêmes et donc elles vous oublieront aussi vite qu'elles vous auront remarqué. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est d'obtenir la validation de votre enfant. Si lui, il vous dit oui, alors il sera plus enclin à prêter. Par exemple, vous pouvez lui dire, écoute, quand tu auras fini de t'en servir, tu peux, si tu veux, est-ce que tu serais d'accord pour prêter ton seau à ce petit garçon ? Et votre enfant va vous dire oui ou non. C'est pour ça qu'il proposait des questions fermées. Évitez les questions qui vous incitent à développer. Et s'il vous dit non, vous dites, ah bon, tu n'as pas envie de prêter. Et c'est tout. C'est tout, je vois que tu n'as pas envie de prêter ton seau, c'est ton choix, tu peux le faire. D'ailleurs, c'est à toi, donc tu as le pouvoir de décider si tu veux prêter ou pas. Et c'est tout. Et vous renouvellerez ces questions-là régulièrement et vous verrez que vous aurez un jour la bonne surprise de voir que votre enfant dira, ah ben oui, quand j'aurai fini, pas tout de suite. Ou alors, votre enfant va vous dire, je prête plutôt ça que ça parce que je préfère le garder. Et c'est vrai que plus vous allez focaliser votre attention sur un truc, ceux qui ont plusieurs enfants le savent très très bien, parce que ça aussi, ça peut marcher aussi à l'intérieur de la traiterie, le fait de partager, plus un objet est détenu par un enfant et plus il est précieux. Ça, c'est sûr. Donc, plus vous allez insister pour que votre enfant lâche quelque chose et plus il va s'y accrocher très fortement. Focalisez-vous sur les bons comportements de votre enfant. Évitez de toujours souligner, ben tu prêtes pas, t'es égoïste. Ne collez pas par pitié d'étiquette parce que plus vous allez faire ça et plus vous allez renforcer ça chez votre enfant. Un enfant à qui on répète qu'il est égoïste devient égoïste puisque c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je suis. Donc, je colle à cette image et je me comporte de cette façon. C'est très sérieux ce que je vous dis, vraiment. Donc, faites le contraire, faites plutôt du renforcement positif. Portez votre attention à chaque fois que votre enfant prête quelque chose. Dites-lui, ah, c'est chouette que tu aies pu partager ça, qu'est-ce que c'est généreux. Voilà. T'es tellement généreux, t'as donné ça à ta petite sœur, t'es tellement généreux, t'as fait ça. Et c'est ça qui va encourager votre enfant parce que votre enfant va dire, ah, chouette, c'est bien, ça attire de l'attention positive, ben j'en veux encore plus. Donc, je fais encore plus de ça. Vous voyez, c'est la même chose, mais du côté positif. Et enfin, mon dernier conseil, vous allez voir, il est génial, je l'ai utilisé tellement de fois. Alors, quoi de mieux pour comprendre quelque chose que d'en avoir une leçon ? Pour cela, c'est simple. Un jour ou l'autre, votre enfant va être confronté au fait qu'on ne lui prête pas non plus. Et donc là, il sera temps. Alors, bien sûr, ce n'est pas de lui dire, ah, ben tu vois, toi aussi, quand tu ne prêtes pas, tu vois ce que ça fait ? C'est de dire, ah, ben tu sais, ça lui appartient, si on ne veut pas prêter, on ne prête pas. Ah oui, il y a des gens comme ça qui ne sont pas très généreux ou qui sont très positifs et qui préfèrent ne pas prêter. Alors, je sais que ça te fait de la peine. C'est pour ça que toi, quand tu seras dans cette situation, peut-être que toi t'auras envie de prêter tes affaires parce que tu ne voudras pas, parce que maintenant, tu sais ce que ça fait quand on refuse de prêter. Ou l'autre chose que vous pouvez faire si l'occasion ne se présente pas, c'est que chez vous, tout est à vous finalement. Et donc, quand votre enfant, je ne sais pas, veut prendre votre téléphone, par exemple, vos clés pour jouer avec, c'est de lui dire, ah non, c'est les miennes, je ne te les prête pas. Et de voir sa réaction. Et si il a une nouvelle réaction, c'est de dire, ben ça t'a fait quoi que je ne te prête pas mes clés ? Et est-ce que tu crois que petit garçon, dans le parc, ça lui a fait la même chose que tu ne veuilles pas lui prêter ta peine ? Voyez, aidez-le à comprendre un petit peu, qu'est-ce que ça fait. On ne peut jamais mieux comprendre un ressentif que quand on le ressent soi-même. Alors bien sûr, un emploi de paléton, ça doit rester bienveillant, ça ne doit pas être quelque chose qui est là pour le juger. Mais c'est bien aussi de lui rappeler que, ben voilà, ne pas prêter, c'est aussi créer des émotions difficiles chez les autres. C'est moins sympa, que ça permet de ne pas jouer, enfin, de partager, ça a quand même des avantages. Et c'est de montrer à votre enfant que vous, vous partagez plein de choses avec lui. Et que grâce à ça, ben, ça lui apporte beaucoup de confort. Voilà pour cette vidéo, j'en ai fini avec tous mes conseils. Ne partez pas sans vous abonner. Vous pouvez aussi commenter, liker, partager bien sûr, pour l'aider à voyager auprès d'autres parents. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.